Bonjour tout le monde, je me présente, moi je suis Xavier, je suis un des quatre stagiaires pour le double défi des deux Mario. Mon volet c'est la préparation des participants, donc c'est votre préparation ça. Puis je vais faire une première capsule sur comment confectionner une pulka pour notre expédition du mois de février. Cool, donc pour la confection de notre pulka, je vais vraiment rester dans le basic, donc on va avoir besoin évidemment d'un traîneau. Ce que j'ai avec moi, à titre d'exemple, donc vous pouvez voir, c'est un traîneau qui est pas si grand que ça. Donc on parle environ d'un mètre et demi, peut-être deux mètres, donc pour une expédition de trois jours, un mètre et demi, deux mètres, c'est parfait. On va avoir aussi besoin principalement de cordelettes, donc si je me rapproche, on voit bien que dans le fond c'est pas de la super qualité, mais c'est assez large pour tenir la run. Puis, primordialement, des mousquetons. Donc voilà le traîneau, vous pouvez aussi prendre cordelettes ou bien des sangles, ça dépend de vos préférences. Si vous décidez d'opter pour les sangles, vous allez essayer d'obtenir ce modèle-ci de traîneau, vraiment assez simple, basic puis très efficace. D'un autre côté, si vous optez pour la cordelette, ça va ressembler davantage à ce modèle-ci de traîneau, donc aussi efficace juste un autre procédé. Maintenant, pour ce qui en est du harnais et du système de traction, ça nécessite encore une fois de la cordelette et surtout des mousquetons. De mousquetons, je ne sais pas si vous voyez bien, dans ce genre-là, donc en fait facilement, bon là j'arrive même pas à le clipper, pas un bon exemple. Dans ce genre-là, donc facilement déclippable, puis que s'il y a de la glace ou de la neige dessus, vous soyez quand même en mesure de l'enlever. Tout ça pour essayer d'obtenir ce système-ci, donc vraiment très simple, c'est-à-dire une corde avec à chaque extrémité des mousquetons. Maintenant, le harnais et ses variantes, donc ici vous avez un bon exemple de ceinture au niveau du bassin qui se rattache super bien, mais vous pouvez aussi opter pour une ceinture de construction ou tout simplement un sac à dos backpack d'une vingtaine de litres. Pour ce qui en est de la protection de son matériel, on peut utiliser une simple bâche bleue qui se vend à Modixum au Canadian Tire. Je sais que ça a été très rapide pour les explications, j'ai essayé d'être précis et concis, je ne voulais pas que ça prenne non plus une demi-heure. Donc en fait, je vais vous laisser aussi un document pour que vous soyez en mesure d'expérimenter d'autres choses que ce que je vous ai montré, d'essayer peut-être de nouvelles techniques, ça vous tente, dans le fond, c'est de laisser place à la créativité avec la poulka, parce qu'il n'y a pas une façon de procéder, c'est vraiment libre à vous. Aussi, je vous suggère d'aller l'essayer avant de l'emmener sur le lac Saint-Jean, parce que si elle lâche sur le lac, c'est un petit peu moins le fun. Puis aussi, toujours amener du matériel de rechange pour la réparation, justement, s'il arrive un petit pépin. Donc, merci beaucoup, puis on se revoit pour une prochaine capsule. Merci. Merci.